...positives, les initiatives positives, avec Jean Zed. Bonjour mon cher Jean Zed. Bonjour Lionel, bonjour Ombly. Bonjour. On va parler des champignons qui vont remplacer le cuir, c'est bien ça ? Oui, alors enlevez-vous tout de suite de la tête cette image de champignons de Paris qui envahissent votre canapé. C'est pas ragoûtant tout de suite. Voilà, c'est pas ça du tout. L'alternative au cuir dont je vous parle ce matin, elle ne se cuisine pas et elle n'est pas synonyme d'hygiène douteuse. Elle a été créée par une start-up américaine, MicoWorks. MicoWorks qui a tout simplement inventé une matière, effectivement vous le disiez Lionel, inédite. La société travaille depuis une dizaine d'années sur des matières vegan, à base de pommes, à base de cactus, sans vraiment aboutir. Mais ça a marché donc avec les champignons ? Oui, la démarche a abouti grâce à la partie du champignon appelée mycélium. C'est celle qui est effilochée à la base comme tissée de fil blanc. C'est ce mycélium qui donne le réchir. Réchir, c'est une sorte de peau qui va être tannée comme le cuir et qui est donc composée à 100% de mycélium. La technique s'appelle d'ailleurs Fine Mycélium. MicoWorks l'aime tellement ce mycélium qu'elle le cultive en usine, à la lumière infrarouge, sur des plateaux d'un mètre par 50 centimètres. Elle le nourrit avec de la sûre de bois recyclé. Et à ce stade, pas question de concurrencer le cuir. Le réchir, c'est quelques millions de mètres carrés produits par an. Vous allez me dire, c'est pas mal. Mais le cuir, c'est 2 milliards de mètres carrés produits par an. Quel est l'aspect de ce nouveau matériau, Jean, quand même ? Ça ne ressemble pas à des champignons. Non, pas du tout. A l'origine, c'est plutôt couleur orange terreux, on va dire. Alors, pas de quoi séduire le client à ce stade. Mais MicoWorks confie son réchir à des tanneurs, là, cette fois, des tanneurs spécialisés qui se chargent de teindre la matière en fonction des souhaits des clients. Donc, en fait, c'est à la demande. Exactement. Ça permet, en fait, de faire du presque sur mesure et surtout pour MicoWorks de ne pas avoir de stock. Ça, ça fait des économies. Il faut compter 4 semaines entre une commande et la livraison. Sinon, ça ressemble vraiment à s'il méprendra du cuir. Le réchir est disponible en 3 finitions, naturel, doux ou galet. MicoWorks qui se consacre pour l'instant au marché du luxe. Après, Hermès, c'est au tour de lignes rosées de faire des canapés en réchir. Là encore, pas question de remplacer le cuir. C'est une alternative offerte aux clients à côté du cuir ou du tissu sur les collections chaises, fauteuils et canapés. Le partenariat entre MicoWorks et lignes rosées a débuté en 2021 et la mise sur le marché du canapé en cuir mycélium est annoncée pour 2025, l'an prochain. Et l'entreprise, surtout, Jean, ne compte pas s'arrêter là ? Non, fini le luxe, MicoWorks qui a entamé une collaboration avec le constructeur américain General Motors pour équiper ses véhicules. Alors là, on est sur le marché très grand public. C'est d'ailleurs le véritable enjeu de cette nouvelle matière. Certes, il s'agit de limiter l'impact carbone de l'élevage, ça on l'a compris, mais c'est aussi pallié à la raréfaction des pots de premier choix. Tout ça grâce à notre ami le champignon. Qu'on ne cuisine pas, je vous le rappelle. On s'assoit dessus. Voilà. Merci, c'était des initiatives positives de Jean Zed, comme tous les matins sur Europe 1.